Les échanges commerciaux du Nigeria ont augmenté de 10,43% au troisième trimestre 2021. Les données de la National Bureau of Statistics du Nigeria publiées le 5 décembre 2021 indiquent qu'entre juillet et septembre 2021, le pays a échangé pour 32,3 milliards de dollars de marchandises, soit une hausse en volume de 58,9% par rapport au troisième trimestre 2020. Le Nigeria est un pays qu'on appelle pétrolo-dépendant, c'est-à-dire qu'il dépend aujourd'hui exclusivement en ce qui concerne ses exportations du pétrole. Et quand les prix du pétrole baissent, donc forcément les revenus pétroliers baissent. Étant donné que le Nigeria est pétrolo-dépendant, tant qu'il n'arrivera pas à retrouver un niveau d'exportation assez important, sa balance commerciale sera toujours déficitaire. En revanche, le Nigeria devrait quand même s'inquiéter de ne pas être en mesure de proposer autre chose à l'exportation que du pétrole. Les données de la National Bureau of Statistics montrent une reprise progressive de l'activité économique au Nigeria après les difficultés causées par le COVID-19. Entre juillet et septembre 2021, le pays a exporté pour 19,8 milliards de dollars de marchandises, en hausse de 17,3% par rapport au deuxième trimestre 2021 et de 51,4% en glissement annuel. Les exportations du Nigeria au cours du troisième trimestre 2021 étaient encore dépendantes du pétrole. Le pétrole brut est resté le principal produit d'exportation totale, soit 78,48%, tandis que le pétrole non brut a été évalué à 21,52% des exportations totales. Les produits non pétroliers n'ont contribué qu'à hauteur de 10,65% des exportations totales au cours du trimestre sous revue. Cependant, la balance commerciale du Nigeria reste déficitaire, se chiffrant à 7,3 milliards de dollars, en hausse de 26,5% en glissement annuel par rapport au troisième trimestre 2020. Une situation consécutive a un recul observé dans la performance de plusieurs secteurs de l'activité économique, notamment l'agriculture et l'énergie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.